Bonjour à tous, on franchit les portes d'une entreprise que vous connaissez immanquablement pour avoir vu son logo fleurir sur de nombreux, nombreux camions. Petit rive forestier avec à la clé, au-delà d'un logo, de très nombreux postes de recrutement et notamment en alternance. Nous accueillons pour les découvrir Émilie Bastard. Émilie Bastard, bonjour. Bonjour, merci pour votre aide. Je vous en prie. Alors, quelles sont les perspectives de l'art en truc un petit peu passé mais enfin qui continuent encore parce que vous avez encore beaucoup de postes en alternance sur 140. C'est énorme que vous avez déjà réalisé. Il y en a encore 30 à pourvoir. Exactement, 30 postes en alternance. On est déjà très très fiers de ces 140 nouveaux alternants qui viennent de nous rejoindre. Mais pour les retardataires, on a encore pas mal de postes ouverts sur différents domaines au niveau du commerce, de l'exploitation, du marketing, contrôle de gestion au sein de nos agences ou au sein du siège. Donc allez-y à vos candidatures, n'hésitez pas. C'est ça. Votre siège est à Villepin, dans Seine-Saint-Denis, mais vous avez des agences partout en France. En 10, en tout, sur la France. Ok. Alors faisons un focus maintenant sur une classe dédiée mécanique, une mécanique poids lourd. Il vous reste 5 places en Ile-de-France ? Tout à fait. Plutôt sur les départements 78, 91, 77 et 94, plutôt sur l'Ile-de-France. Mais oui, effectivement, 5 places. Alors, quel type de profil ? Quelle perspective ? Est-ce qu'il y a des recrutements à la clé au terme de l'alternance, du parcours en alternance ? Bien sûr, c'est le but de cette classe dédiée. C'est de former les futurs mécaniciens qui vont intégrer en CDI les agences petits forestiers. Donc une belle évolution au bout. C'est une formation sur 14 mois. On n'a pas de prérequis. C'est un titre professionnel qui donne un niveau CAP. Et c'est en démarrage au 17 octobre. D'accord. Avec des possibilités d'évolution ensuite, une fois que la personne est en mécanique poids lourd, est-ce qu'il y a des possibilités de management, de responsabilité tout court ? Bien évidemment. Le but de Petit Forestier, c'est de faire évoluer ses collaborateurs. Donc un mécanicien peut très bien devenir chef d'équipe, chef d'atelier et directeur de site, pourquoi pas ? Si la personne est motivée, il n'y a aucun problème pour nous. Alors, vous avez mis en place cette année une nouvelle classe dédiée. Et pour le coup, pas des moindres, parce que pour le coup, c'est une sacrée innovation. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur le métier de frigoriste ? Oui, tout à fait. C'est une première en France et même peut-être en Europe, je pense. C'est une classe dédiée frigoriste parce que le métier de frigoriste pré-embarqué n'existe pas. Il n'y a pas de formation pour ça. Et c'est vraiment le métier dont nous avons besoin au sein de Petit Forestier. Et c'est un grand succès. Alors, il n'y avait pas beaucoup de places cette année. On était sur huit places et elle est au complet. Donc, on est très, très fiers de ça. Et pareil, on est ouvert à des profits jeunes, mais moins jeunes aussi. Une personne qui est en froid statique, qui souhaite se reconvertir, un plombier, un boulanger, je ne sais quoi. Vous, si vous voulez vous reconvertir, l'année prochaine, on rouvre des places. Ok, je vais voir pour les inscriptions. J'invite nos auditeurs à se ruer sur le site petitforestier.fr. En un seul mot, le site de recrutement. Vous allez y voir de très nombreux recrutements. Petite originalité, les pas des moindres, en dehors de cette classe dédiée qu'on retrouvera l'année prochaine des VIE. Et c'est assez rare pour être souligné. Émilie Bastard, je vous dis à très bientôt. On fera témoigner à un apprenti frigoriste pour voir un petit peu comment ça se passe et dans quelle perspective il se situe. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis donc à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir.